Bonjour les amis. En juillet 2018, un jeune garçon de 26 ans dans la région grenobloise, Adrien Pérez, était sauvagement assassiné à coup de couteau à la sortie d'une boîte de nuit par les frères Yanis et Yousé et Younes El-Habib, dont par ailleurs le père était éducateur et président d'un club de football. Les parents éplorés expliquaient en colère que c'était toujours les mêmes qui étaient tués par toujours les mêmes, sans en dire davantage, mais ils condamnaient Génération Identitaire qui organisait un rassemblement devant le palais de justice en dénonçant le meurtre par des racailles des français d'origine hurlant à la récupération politique. Neuf mois plus tard, toujours dans la ville de Grenoble, deux jeunes garçons, Adam et Fatih, âgés de 17 et 19 ans, qu'on dit généralement défavorablement connus des services de police, autrement dit des racailles multirécidivistes, volaient un scooter de haute puissance, le conduisaient sans casque, roulaient sur les trottoirs en menaçant la vie des piétons qui y circulaient, prenaient l'autoroute à contresens et finalement finissaient par se tuer en voulant doubler un quart sur la droite. Que croyez-vous qu'il arriva ? Bien évidemment, quatre nuits d'émeute. Quatre nuits d'émeute où on a quand même essayé d'attaquer à coup de cocktail Molotov une caserne de CRS. Et là, contrairement à ce qui se passe contre les gilets jaunes, aucun tir de flashball, aucune grenade d'encerclement, aucun blessé parmi les racailles agresseurs, une tentative d'incendie d'une école d'infirmière, des cocktails Molotov balancés à foison sur les forces de l'ordre qui tombaient du ciel, même paraît-il, et toujours aucun blessé parmi les émeutiers. Le traitement également par le procureur Éric Vaillant était des plus intéressants. On s'est senti obligé de faire subir un contrôle d'alcoolémie et un contrôle de stupéfiants vis-à-vis du conducteur de bus, comme s'il était pour quelque chose dans la mort des deux racailles. De même, le procureur a osé laisser entendre que finalement une enquête allait diligentée contre la police. C'est vrai, où allons-nous si les policiers se mettent à poursuivre des voleurs de scooters dans des endroits sensibles ? Le préfet, bien évidemment, a rendu visite aux familles ainsi que le procureur. Là encore, on fera remarquer que les douze morts des familles de gilets jaunes, les éborgnés, les amochés, les infirmes à vie, n'ont pas eu droit à de tels égards de la part des services de l'État. Mais c'est le traitement par la presse qui est là absolument stupéfiant. Alors que les gilets jaunes sont qualifiés régulièrement d'antisémites, de complotistes, de violents, de racistes et tout, là, la violence n'est absolument pas mise en avant. C'est le discours victimaire. Le parisien, hostitré qu'Adam et Fatih avaient peur parce qu'ils avaient la police aux trousses. C'est pour ça qu'ils ne s'étaient pas arrêtés. Et on donne la parole sans le moindre recul au père. Et le père dit que son fils était un bon petit gars. Il avait des bonnes notes à l'école. Il n'avait jamais redoublé. Il était gentil. Il était en train de passer son code. Et il l'avait eu. Il allait passer le permis. La France a perdu gros. Pas un mot sur les antécédents. Et sur les raisons pour lesquelles peut-être son fils, qui avait peut-être beaucoup de qualité, mais est mort. Quant à l'oncle, c'est encore plus extraordinaire. On les a envoyés à la mort, dit-il. On les a envoyés à la mort pour un casque. Et pour un scooter volé qui valait 1000 euros. Et l'oncle précise, il n'était même pas armé. Qu'est-ce que les gilets jaunes auraient aimé entendre ce discours quand ils étaient victimes, eux, d'exactions policières ? Bien évidemment, une marche blanche sera organisée en la mémoire des deux pauvres délinquants, morts à cause des brutalités et des violences policières, bien sûr. Finalement, les gilets jaunes devraient vraiment aller prendre des stages à Grenoble. Ils auraient tout à y gagner au niveau du savoir-faire. Bonne journée les amis.